bonjour comment différencier sensation et intuition il ya plein de critères sur lesquels on peut les différencier mais c'est important de bien se rendre compte que les dominants sensations ils vont commencer avec les faits ils vont chercher les informations concrètes etc avant de commencer à imaginer des théories tandis que les dominants intuitions eux ils vont commencer par imaginer des théories des possibilités et seulement après ils vont chercher à les vérifier ou pas d'ailleurs avec des faits concrets des informations solides pour voir est ce que leurs imaginations elles sont bien réelles mais attends intéressant soyez attentif commencer par les faits plus généralisé c'est un raisonnement inductif à l'inverse passer du général au particulier c'est la définition d'une déduction et ça correspond à l'intuition et la sensation tiens donc j'ai jamais compris pourquoi mais il a été communément admis que les raisonnements inductifs étaient liés à la pensée extravertie et les raisonnements inductifs à la pensée introvertie ou l'inverse je sais plus peu importe je dis souvent que le mbti classique n'est pas à jeter qu'il ya beaucoup de choses vraies mais que c'est juste trop anecdotique etc j'essaie d'être gentil mdr mais mais ça par exemple c'est totalement faux c'est totalement n'importe quoi en fait et je sais pas d'où ça sort en fait mais ça n'a pas de sens je pense que c'est parce que le mbti classique il pense que si on utilise te on a forcément si ou ni comme fonction d'observation en fait non maintenant ça change rien parce que ni est aussi inductif non bah je sais pas ah non ah oui c'est ça je pense que c'est parce que premièrement ouais je pense que c'est ça je pense que c'est parce que premièrement de le mbti classique il n'y a pas de double extravertie donc si tu utilises te tu as forcément si ou ni et aussi que ceux qui utilisent te et ni ce sont les i et entj qui sont des types relativement rares du coup il ya une sur représentation des te si ou des si te qui sont les i et estj qui eux sont beaucoup plus nombreux et les i et estj ont effectivement plus tendance à penser de manière déductive donc du coup je pense que c'est de là que vient l'amalgame je pense que c'est ça mais bon bref ça a changé rien au final ça n'a quand même pas de sens ça explique mais ça ne justifie pas bon bref je sais pas mais bon en tout cas je pense que c'est ça ça me paraît plausible comme comme théorie il faudrait vérifier mais bon enfin bon en même temps si vous vérifiez vous trouverez pas grand chose parce que dans le mbti classique en fait ils sont très forts pour dire des choses qui sont vraies ou pas mais quand tu essayes de comprendre pourquoi là il n'y a plus rien la pensée extravertie est déductive ah bon et pourquoi enfin bref tout ça pour dire que c'est faux quoi oh mon dieu oh mon dieu parfait génial qu'est ce que oh putain parfait exemple parfait qu'est ce que je viens de faire là tout de suite on avait une question pourquoi est ce qu'on dit que te et ti sont inductif et déductif ou l'inverse un peu importe pourquoi est ce qu'on dit ça qu'est ce que j'ai fait premièrement est ce que j'ai cherché sur internet les recherches sur le sujet est ce que j'ai cherché à voir qu'est ce que les gens disent est ce que premièrement je me suis dit il faut que je cherche et que je trouve des informations concrètes sensations ou est ce que premièrement enfin est ce que le premier réflexe que j'ai eu c'est d'imaginer des théories possibles d'imaginer plusieurs possibilités intuition intuition extravertie même mais bon évidemment une personne intuition introvertie elle peut imaginer plusieurs possibilités mais pour simplifier donc voilà est ce que j'ai utilisé là tout de suite la sensation ou l'intuition ce que j'ai fait là c'est que j'ai utilisé l'intuition parce que c'est une de mes fonctions dominantes et du coup premièrement quand j'ai une question comme ça je peux pas m'empêcher en fait de imaginer plusieurs possibilités de me dire ah peut-être que c'est ça peut-être que c'est ça sur quoi est ce que ça se base ce que je viens de dire pas grand chose juste est ce que ça me paraît plausible est ce que ça paraît logique et seulement après j'ai dit ah mais quand même il faudrait vérifier etc première chose que je fais c'est utiliser l'intuition j'imagine des possibilités j'imagine des théories et seulement après je vais me baser sur la sensation sur les informations concrètes pour voir est ce que ce que je pense marche réellement dans la vraie vie les personnes utilisant une fonction de sensation comme fonction dominante elles feront exactement l'inverse elles diront je sais pas première chose qu'elles feront elles voudront avoir des informations concrètes elles chercheront sur internet elles essayeront de voir qu'est ce que les gens en disent etc pour avoir des informations concrètes et seulement quand elles en auront assez elles commenceront à pouvoir imaginer ah du coup au vu de toutes les données que j'ai je peux essayer de prédire je peux essayer de voir à peu près qu'est ce qui se trame derrière le pourquoi du comment c'est un bon exemple c'est un bon exemple c'est cool parce que de l'espace membre par exemple on type des gens enfin des vrais gens en live tu as donc on a vraiment dans la vraie vie comment est ce que se manifestent les fonctions donc c'est vraiment génial quoi enfin c'est optimale comme condition sur la chaîne et les conditions sont évidemment totalement différentes donc il ya moins d'exemples concrets comme ça donc c'est bien que je me sois surpris moi-même en train d'utiliser une fonction pour vous montrer comment est ce que ça peut se manifester dans la vraie vie bref tout ça ne veut pas dire que les intuitifs ne vérifient jamais ce qu'ils racontent et ça ne veut pas dire non plus que les sensitifs n'ont pas d'imagination parce que comme je vous le dis à chaque fois tout le monde peut tout faire tout le monde sait tout faire ce qui est important de voir pour connaître la personnalité d'une personne c'est premièrement qu'elle fonctionne est ce qu'ils utilisent de manière récurrente donc pas une seule fois à j'ai vu une fois faire ça si tu me vois faire ça tout le temps effectivement là tu pourrais dire effectivement c'est ce qu'il fait de manière récurrente 90% du temps il va imaginer des choses et seulement après il va se dire mais attends ce que ce que je raconte là est ce que ça marche vraiment dans la vraie vie la deuxième chose à voir c'est est ce qu'il le fait naturellement et sans s'en rendre compte c'est vraiment important parce que les gens font très souvent croire qu'ils sont bons à quelque chose parce que justement en réalité ils ne le sont pas c'est totalement normal et c'est même sain comme 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 comportement mais du coup ça peut fausser un peu si on n'est pas habitué fin dans l'espace membres ça fait entièrement partie en fait du processus de typage et le fait que les gens mentent on a intégré ça dans le système donc c'est plus un problème mais c'est quand même important au début de bien faire attention quand on sait pas trop encore qu'on va faire de bien faire attention est ce qu'une personne est trop fière d'une de ses fonctions est ce qu'elle va dire et regarde je sais aussi faire ça quand elle dit ça en général c'est justement parce que c'est pas quelque chose qu'ils font naturellement donc là ils se rendent compte waouh je sais aussi faire ça et pour lui ça va être un truc génial une INFJ par exemple va te montrer à quel point est ce qu'elle est forte au basket par exemple parce qu'effectivement c'est pas son domaine de prédilection une ESTP sera 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 extrêmement fier d'être bonne en philosophie parce que c'est pas son domaine de prédilection un ENTP il va te montrer et chez moi la vie de ma mère c'est super bien rangé etc parce que ouais c'est un truc incroyable pour lui alors que pour un ESTJ c'est totalement normal et lui sera plutôt fier d'être roi des fois c'est trop des idées genre trop bizarre et tout je suis totalement fou dans ma tête ah bon on dirait pas donc bref conclusion oubliez vos TI et TE la sensation déductive intuition inductive pié qu'il yaudé ou bg ciao